et alors un jour un bonsoir j'espère que vous allez bien partagez moi un peu se lève dans le groupe on va et un peu la voir un peu le gars le gars est trop stratégie il est trop trop stratégie il a des stratégies façon facile là non vraiment oh la la partager le live dans les groupes partager le live dans les eaux je veux que ce que je viens de dire ici que tout j'ai dit c'est à des militants sympathisants de l'ufdg que chacun prenne ça on met ça dans la tête qu'on gère ça bien à propos de madik sans frontières à porte à propos de mamadik kondé donc je viens pas pour le clasher je viens pas pour faire buzz ou polémique dessus mais je viens juste pour révéler son stratégie pour entrer dans la danse mais comment beaucoup parmi nous ne savent pas comment gérer ça beaucoup tombent dans les pièges madik sans frontières était un communicant c'est lui qui a dit parce que moi je ne savais même pas s'il avait démissionné de l'ufdg c'est après avoir lu son son message aujourd'hui adressé à la maman a dit alimantou j'ai compris qu'il avait vraiment démissionné parce que moi à ce que je cherche dans sa dernière vidéo qu'elle qu'il avait fait il avait dit qu'il se retire qui va faire une pause la pause la fois je ne sais pas bizarrement après le coup d'état d'alpha condé la pause a pris fin il a dit va faire pause en politique puis voilà comme alpha a été fait sauter donc du coup la pause est finie il est revenu maintenant comme il est revenu et qu'il est tombé dans l'heure c'est à dire quand on explique le cas madik sans frontières il faut commencer du canada de venir à conakry et la prison et retour au canada parce que un madik sans frontières ce n'est pas par courage il est parti à conakry un madik sans frontières ce n'est pas par conviction il est parti à conakry on a tous vu avant-hier il a attaqué fama parce qu'actuellement fama est suivi fama écouté donc il faut qu'il attaque fama pour qu'il a de visibilité donc actuellement mamadik kondé cherche de la visibilité donc il faut qu'il s'attaque aux gens qui sont importants pour qu'on puisse le regarder parce qu'il sait que pertinemment vous savez dans la vie quand on rentre dans toute chose qu'on va s'engager quand on s'engage avec le coeur propre avec la volonté oui avec la volonté à 100% dieu ne va jamais nous humilier dieu ne va jamais nous humilier maintenant il faut vous poser la question si un madik sans frontières n'avait pas quitté le canada pour venir à conakry est ce que aujourd'hui on aura vu on aurait vu son vrai visage est ce que aujourd'hui on aurait connu ce qui était au fond c'est à dire au fond de mamadik kondé est ce qu'aujourd'hui on aurait connu ça non non c'est parce que le gars c'est un stratège il a des stratégies pour attirer le plus de gens sur lui et là pour se faire du buzz c'est tout simplement ça madik kondé n'est pas venu en conakry pour faire campagne madik kondé n'est pas venu en conakry parce qu'il aime ufdg madik kondé est venu en conakry juste pour avoir le nom pour le buzz c'est tout parce que connaissant tout ce qu'il avait dit contre alfa kondé tout ce qu'il avait dit contre le régime alfa kondé moi étant à sa place même si on me donnait des milliards j'allais pas partir en guinée mais il y avait le péché du parti là il y avait le péché des militants là vous les militants sympathisant de l'ufdg partager le live s'il vous plaît partager il charge visibilité on va lui donner un peu de visibilité on va lui donner un peu de visibilité maintenant madik pas en guinée ce n'est pas lui il est parti par buzz mais c'est dieu qui l'a pris au canada pour l'envoyer en guinée pour qu'on l'arrête pour que nous puissions voir réellement c'est qui elle m'a dit sans frontières le grand combattant le plus grand blogueur de l'histoire de la guinée le plus grand des grands le meilleur celui qui est l'unique le seul il n'a pas pu tenir vous vous pensez que les il a fait huit mois il n'a pas pu tenir je dis bien une semaine ou dix jours en prison déjà c'était mort c'était mort une semaine de prison à la dpj c'était mort dix jours de prison c'était mort oui le grand le grand activiste le plus grand des grands le plus grand blogueur de la guinée c'est lui qui fait c'est à dire cent mille vues en 30 secondes un milliard de vues en un mois oui c'est lui qui va casser le pont à d'abola casser le pont à cancan mettre main sur l'alfa qu'on est est parti souplier un baril white pour qu'on l'aide à sortir de prison le plus grand des grands le plus grand des grands le plus grand des grands oh là là non mais quand on parle de ça m'a dit que ne cherche que de la visibilité il n'en a plus il ne peut pas avoir ça derrière le rpg il faut qu'il puisse venir chercher ça gratter ça dans l'ufdj pour ça il s'est attaqué à fama fama l'a bien lavé tranquillement calmement maintenant aujourd'hui il poste sur la maman à galiment j'ai été très surpris par vos actes depuis que j'ai démissionné dans le parti mais je vous demande d'accepter les choses telles qu'elles sont dit à votre équipe privée cela veut dire nous mon silence n'est pas une peur mais du respect pour vous et votre cher époux et je ne regrette jamais mon petit parcours à vos côtés vous êtes la seule et unique personne aujourd'hui qui est au courant de la raison de ma démission dans le parti s'il vous plaît pour amour du ciel je ne veux pas vraiment d'affrontements entre votre équipe et moi qui a vu quelqu'un clasher madik ici qui a vu parler de madik ici qui a vu conseil c'est à dire on sait on accorde de l'importance à madik ici qui a vu cela qui a parlé de madik sans frontières ici qui a parlé de toi ici frangin qui moi il m'a coupé la parole parce que pourquoi quand il est parti sur l'espace moi et madik il était en prison il avait le téléphone quand il était en prison il avait le téléphone il se connectait c'est ce que comme on appelle le gars là soulemane condé a dit l'autre jour alpha conné n'a jamais demandé à quelqu'un de demander pardon c'est madik qui est parti voir soulemane condé pour dire à soulemane condé et moi mon gars moi je suis pas fait pour la prison je ne suis pas fait pour la prison je suis un businessman je vais me casser d'ici je vais demander pardon à l'enfant condé oui le plus grand combattant de l'histoire des activistes de la guinée le plus grand des grands oui un milliard de vues à cinq minutes oui le plus grand des grands il n'a pas eu de couilles d'aller jusqu'au bout de son combat maintenant qui parle de madik sans frontières parlons sérieusement qui parle de lui qui s'intéresse à lui qui parle de lui 1 il nous attaque nous on est là maman a dit à janimato qui parle là qu'il est déçu de son acte depuis qu'il a démissionné peut-être pour c'est pour dire que elle l'appelle pas c'est rentré sorti même moi ou nous on parle pas facilement avec la maman on la laisse parce qu'elle a beaucoup de choses à gérer frangin nous on est toujours dans le parti on n'a pas démissionner mais même moi pour parler avec la maman il faut que je c'est à dire si je n'arrive pas à la joindre je passe par quelqu'un d'autre qui est à côté je dis dis là je veux la parler c'est tout mais dire que c'est rentré sorti comme ça tu vas t'attaquer à la maman pour qu'on donne du buzz là on ne veut pas donner du buzz il faut pas accorder de l'importance à madik sans frontières le plus grand des grands des combattants des activistes celui qui dit son dicton là comme on appelle je vais me rappeler son dicton si vous connaissez que le père a enduré il faut te mettre à la place du pain dans le four il faut demain ils vont te mettre à la place du pain dans le four il faut qu'on il faut te mettre à la place du pain pour connaître ce que le c'est que le père du frangin gros donc du coup alpha est parti mais n'a pas dit de moelle a ok ya pas de problème si tu peux dénoncer des choses j'ai dénoncé là mais pardon laisse l'ufdj en paix l'ufdj n'a rien fait tu étais dans l'ufdj plus traité le plus le plus traité après ça pour dire que nous on est jaloux de ça au fait l'orgueil je vais parler sur l'orgueil et c'est à dire la manière dont ce ce gars s'est pris à l'ufdj c'est la faute à la maman il faut qu'on se dise la vérité là c'est la faute à la maman la maman l'a trop c'est à dire la trop prix l'a trop vous voyez le président c'est nous avec tout le respect est ce que quelqu'un a vu nous on vient d'arriver à l'ufdj dans toute l'histoire des activistes ou des communicants de l'ufdj est ce que le président c'est nous a approché quelqu'un près de lui dans le podium comme ça il a fait ça pour m'a dit ce n'était pas parce que m'a dit un plus fort on m'a dit et comme ci comme ça c'était juste de montrer que les guinéens sont une indivisible une indivisible c'était juste ça c'était juste ça c'était juste ça gros ce n'était pas dit que tu étais le mur ou quoi si tu étais le mur oui aujourd'hui tu serais toujours là avec ces gens cela si j'étais moi à ta place je ne vais jamais clasher à galimatou ni son mari ni le parti je vais rester dans mon coin et puis les erreurs que tu as commis les plus graves erreurs je reviens un peu en arrière quand on parlait il était en prison il avait le téléphone on parlait il sait la messager il m'a bloqué là bas peut-être il a supprimé le compte là maintenant il sort de prison il parle sur l'espace on connaît la suite on connaît la suite il passe sur l'espace moi je l'envoie un message il me répond pas il fait des jours ça me répond maintenant je fais un live pour parler un peu de la vérité concernant ce qui se passait entre lui et le parti il me coupe la parole on lui parle de la vidéo il me coupe la parole et quitte qu'on a cri il vient au sénégal il voit tout le monde il ne le voit pas parce que pourquoi parce que je dis la vérité j'étais avec lui à la dpj il était dans un bureau climatisé si je mens je ne parle pas avec le grand barry white actuellement il est dans le parti demandez barry white quand il est parti voir madik quand il est parti voir c'est à dire voir madik demandez barry white si je mens il va vous confirmer il était parti voir madik madik était dans un bureau assis dans un bureau climatisé et c'est là bas madik le plus grand combattant il a supplié barry white pour que barry white l'aide par l'intermédiaire de la fille de la mythomane fatou du petit nié loué et autres pour qu'on puisse le libérer pour qu'on puisse le libérer mais là qu'est ce qu'on lui a mis dans la tête là bas quelqu'un lui a dit là bas d'envoyer 60 millions qu'il va sortir d'envoyer 60 millions qui va sortir qui a cherché 60 millions là on m'a dit qui a cherché 60 millions là pour te donner ce n'est pas eu abdg au moins quand on veut quitter dans un parti il faut être reconnaissant dit nous on est là aujourd'hui même c'est qu'ils ont ils ont fait des misral à yara tim pour nous car la chara yara on va être reconnaissant pour ça même si c'est un dollar ou un euro ou un franc guiné on va dire merci vous avez fait ça pour moi je ne suis plus dans le parti mais dieu vous récompagne tout ce que vous avez fait pour moi ça c'est la minime des choses à quoi sert de l'orgueil pour sortir pour dire rentrer sorti comme ça rentrer sorti comme ça ufdg c'est rentré nanani à yali matou qui tu as appelé pour qu'on envoie 60 millions qui a envoyé 60 millions ce n'est pas à yali matou est-ce qu'il y a un communiquant on a payé 60 millions pour quelqu'un les gens du canada la fédération du canada des états unis les gens ont complété pour envoyer 60 millions la maman est partie ta maman celle qui n'a jamais remercier à yali matou jamais appelé le parti ils n'ont jamais mentionné le nom du parti à espace tv on était là tout le monde a vu et les partis à yali matou ont pris c'est pas à yali matou qui m'a parlé ça fait plus de combien de mois je parle même pas avec elle on live in light allah sur le saint coran si j'ai pas la végalement parce que pour lui là il va dire que à yali matou m'a appelé pour dire que je vais lui parler des choses je suis au courant on était tous ensemble là pour nous moi j'étais à la dpj le parti a payé l'argent pour que pour qu'on me libère je suis reconnaissant et je resterai éternellement reconnaissant envers elle même si ça fait dix ans on ne parle pas dieu le jour là va arriver ou même si ça fait dix ans elle m'appelle pas pour dire gibri c'est ça c'est ça c'est ça ou bien c'est ce que tu veux tu as démissionné dans le parti chaque fois maman elle prend le téléphone et pour qu'on te faire lui pense que comme il a démissionné de l'ufdj l'ufdj n'a rien à faire l'ufdj va partir encore le draguer pour dire il faut revenir il faut revenir c'est ce que lui il pense go il pense que à yali matou ou le président ou quelques-uns là des gens ils vont prendre leur téléphone pour dire il faut revenir il faut revenir il faut revenir quelqu'un qui n'a jamais apporté un militant à l'ufdj un militant un militant à l'ufdj maintenant je veux que vous comprenez il cherche de la visibilité il veut qu'on le suivre il veut juste des abonnés pour sa nouvelle page abonnante c'est ça le truc est ce que vous avez compris maintenant la maman est partie c'est qui qui a pris on dit que tu dis tu sors tous les jours dit les gros mots moi personne ne m'a rien donné nous au moins on est mieux parce qu'on reconnaît des gens nous ont donné quelque chose même si on nous dit qu'on est des mendiants on s'en fiche c'est qui est important là la reconnaissance c'est que le le minimum qu'on fait pour toi il faut reconnaître ça un point mille tiré on reste reconnaissant mais faire la grande gueule là l'orgueil là ça fait quoi dit toi on n'a rien fait pour moi c'est rentré sorti comme ça c'est nanani nanana la maman conduit un parti prendre 60 millions six mille et quelques dollars pour qu'on donne à malik à madik pour qu'on le libère on le libère 60 millions là est parti on l'a pas libéré est ce que l'aliment a demandé 60 millions le parti a demandé 60 millions là est ce que le parti a demandé 60 millions pour remboursement parce que 60 millions est parti pour libération mais là 60 millions de plus revenus mais est ce qu'on a demandé 60 millions là il faut qu'on soit reconnaissant dans la vie le minimum tu as commis l'heureur mais ce n'est pas une erreur c'est dieu qui t'a fait quitter le canada à faire au conakry il t'a envoyé au conakry pour qu'on voit le plus grand et le plus grand le plus suivi le plus écouté dès qu'il violait boum 10 mille 15 mille vues 30 mille vues en direct gaz était un mythomane gaz était un mythomane mais là je vais vous dire une vérité crue encerclé ceux qui dormaient je vous avais dit non les mois passés c'est qu'ils dormaient avant le coup d'état si aujourd'hui si aujourd'hui alpha conné n'était pas chuté à l'heure où je vous parle le président c'est lui serait arrêté par le témoignage de madrid sans frontières le témoignage qu'il a fait avec fabu kamara si aujourd'hui alpha était au pouvoir c'est lui serait arrêté mis en prison pour détention d'armes de guerre par le témoignage de madrid sans frontières vous avez vu il a dit qu'on a dit qu'on lui a dit de témoigner contre ses loups qu'on lui a dit de dire des mensonges sur ses loups c'est faux il avait témoigné il avait dit il avait dit il ne va jamais sortir vous dire ça ici il est parti il partait rester avec fabu kamara jusqu'à deux heures du matin ils sont assis vous savez il ya ce qu'on appelle dans la police ou dans la gendarmerie la déposition le procès verbal quand on t'arrête on note tout ce que tu dis tout ce que tu dis tout ce que tu dis madrid est parti raconter tout fabu a écrit c'est dans les archives de fabu mois de décembre là c'est lui devait être arrêté le président cdd avec aïa limatou devait être arrêté par le témoignage c'est qu'il ya la vérité maintenant avec tout ça là tu as fait tout ça là les gens là t'ont laissé tout le monde a oublié tu cherches quoi encore frangé qu'est ce que tu cherches encore tu restes pas tranquille dans ton coin un au moins déjà dit tu fais c'est à dire pose ou bien si tu meurs là tu dis que tu es champion le champion des champions il faut créer ton ton autre chose à toi sur la toile et que les gens voient que vous verrez vrai vrai le gars là c'était mieux il était mieux donc il a créé autre chose aussi il est rentré dans ça il est encore il a percé dans ça mais tu peux pas percé dans autre chose si ce n'est pas faire c'est à dire de des gros paroles alors que c'est c'est néant c'est zéro le plus grand blogueur le plus grand champion demandez barry white je m'en tiens ça si m'a dit qu'il ne l'a pas supplié barry white avait même dit plutôt m'a dit qu'à supplié barry white est le plus grand des blogueurs le plus grand combattant non c'est incroyable et puis abandonner son président menti faire des faux témoignages sur son président avec tout ça là le cas il a l'orgueil c'est moi qui dit aucun l'autre fois je l'ai vu j'ai vu je vais mettre de l'or dans les réseaux le réseau est trop banalisé tata tata frangère il faut te calmer laisse le parti je vais déjà en paix laisse le parti je vais déjà en paix au moins ça c'est le minimum il est déjà beaucoup soutenu il ya des gens d'une femme qui a perdu son foyer à côte de à cause de mardi parce qu'elle avait mis la photo de mardi sur son profil son mari a dit d'enlever la femme a refusé elle a divorcé à cause de toi frangère combien de personnes ont mis ta photo sur leur profil quand tu étais en prison combien de personnes ont pleuré des gens qui ont fait des sacrifices banal sans te connaître pour toi et non c'est incroyable c'est incroyable quand on parle ça on dit qu'on est jaloux on dit qu'elle est rentré sorti comme ça mais à billy à tamara a dit à narabou c'est ça la vérité mardi kramar a dit italien a dit c'est c'est pas la tour italien 1.8 et à narabou mardi kramar donc maintenant le gars les 60 millions par 60 millions n'est plus revenu il a été transféré à la maison centrale sorti de prison on connaît tous tous la suite là là qu'est ce que le gars va sortir maintenant pour nous dire on va écouter pour nous dire on va suivre pour nous dire jusqu'à une preuve de contraire pour moi m'a dit que faisait un jeu pour qu'il puisse sortir de prison pour moi quand il est sorti il est parti sur l'espace après espace là où j'ai commencé à être convaincu que le gars a vraiment changé de camp c'est quand il est venu au sénégal il a vu tout le monde il m'a ignoré parce que moi je lui ai dit la vérité j'ai dit des gens du parti m'ont appelé je pars voir madik pardon je pars voir madik je pars voir madik j'ai dit moi je pars pas là bas il ne m'a pas répondu je lui ai écrit il ne m'a pas dit de partir je ne partirai pas je suis resté dans mon coin il rentre au canada il dit fait pause on a tous vu la vidéo là non le médicament le médicament regarde il ya une personne qui dit moi une semaine je n'ai pas mangé à cause de madik le médicament là est fort le médicament le médicament là est fort champion le médicament est fort c'est trop fort c'est trop trop fort ce que le président selo a fait pour madik sans frontières ce que le parti a fait pour madik sans frontières je ne vais pas rentrer dans les détails là ici mais je vais vous jurer sur mes cinq prières le parti n'a fait ça pour aucun activiste pour aucun activiste on dit que le président selo a épinglé car tout le monde lisa da que les économistes qui ne laisse pas l'argent car on sait lui a laissé l'argent pour madik c'est lui a laissé l'argent pour madik c'est ce qui est la vérité après nous on apprend ça on est frustré d'autres vont apprendre ça on est frustré d'autres vont apprendre ça on est frustré ils n'ont pas fait le présent selo n'a pas fait ça dit parce que c'est bien il a fait ça parce qu'il avait vu que tu avais un courage mais le courage là c'était faux c'était du pipeau le gars du début jusqu'à la fin c'était du pipeau du pipeau du pipeau au moins nous on assume au moins nous on assume ou bien tu sors de prison je ne fais pas le live tu restes jusqu'à présent silencieux pendant un an tu parles pas personne ne connaît ta position mais le plus deuxième première heure quitté canada venir à conakry arrestation sinon on n'allait pas l'arrêter savez comment il a été arrêté parce que lui raconte c'est lui même qui s'est déclaré il était déguisé quand on l'a arrêté il pense que quand il va dire son nom c'est moi madik on va le laisser passer lui même coco quelqu'un l'a vendu de son camp qu'il a vendu qui t'a vendu qui tu connaissais là où tu es parti qui connaissait là où tu es parti quelqu'un de mon camp m'a vendu à quelqu'un de mon camp m'a vendu qui t'avait vendu j'explique encore je réexplique pour que vous compreniez le pipeau du gars première sortie il est parti sauter dans la nuit il est parti machine à la boue pour sortir sans que personne ne chasse chez le président il marche pas la boue il voit des enfants qui sont qui sont assis en train de fumer de la bœuf il pense que c'est les militaires ils retournent en courant derrière la cour du président ils sautent dans la cour il descend dans la boue on le voit il y a la boue partout on dit mais madik j'étais où il dit j'avais sauté j'avais sauté pour partir là mais il y avait les militaires maintenant les gars montent sur le mur ils observent là bas c'est des enfants qui sont assis en train de fumer de la bœuf il avait la boue partout là c'est premier tentative deuxième tentative tac il veut partir ça c'était avec nous moi quand je partais pour acheter c'est une bonne soeur qui partage était écouteurs en vie non première tentative là ça s'est fait parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont la vérité je ne m'en parle pas je suis en ablution gros je suis pas en train de m'a dit sur toi les premières tentatives là ce que je viens de dire dans la boue là la maison était déjà et c'est clé première tentative c'était quand on partait acheter écouteurs moi et brahmassori ils voulaient partir le jour là il a insisté 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 je dirais tu sors pas d'ici reste ici tu sors pas d'ici reste ici maintenant il va monter dans la voiture qu'il ya la maman qui sort c'est celle qui l'a craché aujourd'hui la maman qui sort la maman me demande à qu'il brille pour sa féminer j'ai dit à la maman je viens en ville avec qui brahmassori mais m'a dit veut venir avec nous la maman dit et toi là tu es fou tu pars nulle part la maman a dit hey c'est au salon m'a dit va t'asseoir au salon tu dis que ton propre can t'a vendu la maman elle t'a sauvé elle a dit rentre au salon la maman dit et m'a dit que rentre au salon va t'asseoir au salon ça c'était la première tentative il avait tout fait le jour là de sortir avec nous il veut voir qu'on a crié c'est rentré il veut il veut se dégourdir les jambes c'est comme j'ai dit eh quand la victoire va être proclamée là on va se promener maintenant c'est la maman maman qui deux oeufs le jour là des gros il retourne au salon il s'asseyent au salon moi j'ai pas avec l'ibramassori en ville en cours de route on est en retour en retournant pour pour la résidence on nous appelle qu'ils ont encerclé la maison moi j'ai dit au chauffeur dépose moi en cours de route le chauffeur parle déposer devant la station belvédère là bas j'ai dit c'est vraiment solidi moi je vais rentrer et bramassori descend à pied lui il rentre moi je descends au belvédère je pars maintenant deuxième tentative c'est le jour où il a sauté le jour où il a sauté il est parti tomber dans le bora dans la boule derrière chez le président maintenant il voit les enfants ils reviennent à la cour on lui dit m'a dit faut pas sortir d'ici ça nous dit le truc était c'est à dire c'était totalement monté pour le faire sortir du pays bien monté mais le gars il s'est dit que lui il est plus intelligent que tout le monde attendre il va bimbe il était plus intelligent que tout tout était préparé et on n'allait pas l'arrêter mais c'est lui-même qui voulait qu'on l'arrête pour que nara finit buzz bangbala parce qu'il voulait encore plus de buzz c'est ce qui est la vérité le gars il voulait qu'on l'arrête maintenant il va négocier avec le régime pour dire je connais les secrets de ce loup tac on va procéder à sa libération il va prendre la route pour le canada mais naka il a vu maintenant que ça se passait pas comme lui il a prévu il s'est dit est seulement qu'on est gros moi je suis pas fait pour la prison je suis un businessman je vais partir ça c'est le plan de manu il veut du buzz il faut qu'il sort de ce le président c'est nous pour que personne ne sache parce que si le président ne le sait pas la maman ne le sait pas il peut faire son propre 2 à lui et taper le régime connu est ce que vous comprenez parce que à l'époque alpha connu c'est l'eau d'aller était un diamant pour lui qu'il fallait mettre main à tout prix donc elle m'a dit qu'on dit avec tout le buzz de vue qu'il a là tant temps en temps le lien on le voit avec président c'est loup on le voit avec à d'aliment tout car lui va tenir quelque chose sur ce loup d'aller à d'aliment tu vas quoi oui ou non tu vas quoi non donc le but de sortie sans informer personne c'était juste pour qu'on l'arrête pour faire du buzz et négocier avec le pouvoir en place charger le président c'est nous la maman à yali matou paf et lui prend son avion il part au canada mais comme malgré qu'il avait fait la déposition et il a dit que le président c'est nous et la maman on des armes malgré tout ça les femmes ou femme ou la transférer parce que c'était alpha qui était aux affaires fabule a transféré et il a vu que réellement alpha n'a jamais contacté manique sans frontières jamais c'est lui qui s'est déclaré lui-même à favori public il a des infos jamais de la vie les cadres tout cela les trucs là tout ça là c'est faux c'est du pipo les gens là sont venus me voir d'autres là sont venus me voir c'était juste pour confirmer c'est dit vous savez il ya ce qu'on appelle dans la justice juge d'instruction quand la police t'interroge il y a aussi les juges d'instruction qui vont t'interroger donc là le procès verbal qui se trouve avec la police la juge le juge d'instruction vont partir avec ce procès verbal pour corroborer pour voir si c'est les mêmes mots que tu as dit à la police et c'est ce que ces mêmes mots qui est en train de dire devant eux c'est déjà là qui partait le voir c'est pour dire on est parti me négocier l'alfa veut que je lui demande pardon rien à l'alfa lui a jamais dit jamais jamais c'est notre pas mal qui veut cacher celle qui a été généreuse envers toi c'est qu'il a jamais fait de mal c'est qu'il a jamais il n'a jamais c'est à dire une fois de sa vie elle lui a pas souhaité du mal pourquoi même si tu veux des vues même si tu veux de la visibilité ou même si tu veux parce que tu as monétiser tes chaînes youtube chaînes facebook même si tu veux de vue cherche toi quelqu'un d'autre à clasher à chercher buzz au lieu de t'attaquer à un diamètre c'est mais c'est visuel il y a un modèle notamment tu veux de vivre qu'il n'y a pas de problème tu veux de la visibilité ou qu'il n'y a pas de problème va chercher quelqu'un d'autre il ya le colère m'a dit qu'elle a qui est là encore balla samoura est là qui est là encore jennais jamin est là qui est là encore ya beaucoup mais celle qui t'a fait du bien là laissé là au moins le minimum laissé là quand même et c'est là non vous voyez après il va aller faire live contre moi pour m'attaquer après comme ça il pense que je vais sortir encore on va faire l'aide sous ça comme ça vous allez partir pour l'écouter c'est comme ça donc il a lancé ce truc là il a dit son équipe privée l'équipe privée de l'aliment tout c'est qui c'est nous maintenant j'ai parlé comme j'ai parlé il va aller faire live pour que vous partez écouter ce qu'il a dit maintenant vous écoutez ça boum ça lui rapporte de l'argent après il va penser on va l'écouter encore je vais venir par là encore après on va partir mais il oublie que son dossier c'est fermé c'est c'est terminé c'est un pire content donc c'est fermé enterré dans la boue antiré fermé dans la boue antiré fermé dans la boue c'est fini un point multilé le silence était mieux le silence était mieux il sort de la maison il appelle la maman toutes les personnes qui connaît à l'aliment tout peuvent affirmer cela pour l'avoir ce n'est pas facile parce que c'est une personnalité publique il appelle la maman il appelle la maman il appelle la maman la maman des fois un peu laisser le téléphone dans la chambre elle sort au salon elle n'a pas son téléphone elle a deux téléphones il appelle la maman la maman ne répond pas il appelle la maman la maman ne répond pas qui il appelle il appelle il vraiment sourit il dit il veut pas la la maman et pas moi je donne le téléphone à la maman il dit qu'il est sorti de la maison la maman il dit tu es sorti de la maison oui que lui va partir il a trouvé un moyen de partir il a besoin d'un peu d'argent on t'envoie combien l'argent la maman n'avait pas l'argent sous place elle était assise quand la maman a parlé qu'elle va envoyer l'argent il y avait un militant là bas un militant qui était parti ce que tu ne connais pas un militant qui était parti seulement derrière la maman quand la maman a parlé qu'elle va aller chercher l'argent militant l'a dit attends moi j'ai l'argent dans mon orange money je viens de l'envoyer on l'appel pour te dire de donner un numéro d'orange money on t'a envoyé l'argent ou et 10 millions 10 millions qu'on a fait dépôt le militant qui dit on n'a rien fait pour toi 1 et 10 millions là aussi ont arrêté avec ça 1 vous savez quand dans son live il a dit quand on l'a arrêté il a dit au colonel je sais pas au commandant qu'il a dit au colonel aucun parcours vous m'avez arrêté mais prenez l'argent là je sais pas si c'est 5 millions 6 millions là prenez 5 millions là donner ça à ma maman pour sa dépense est ce que vous vous rappelez de ça vous vous rappelez maintenant je vous dis d'où vient les 5 millions là ou 10 millions là vous vous rappelez il a dit je tiens trop tout le monde comme tout le monde tiens à sa maman quand on m'a arrêté j'ai dit la première des choses que j'ai fait j'ai donné 5 millions à au colonel de donner ça à ma maman il va faire sa dépense vous vous rappelez des salons en l'argent là c'est quitté d'un par le connaissance de adhialimontou celle que tu attaques aujourd'hui la frangelle et frangelle vangardou non le cas est trop un mythomane quoi franchement il faut qu'on assume il faut assumer imaginez posez vous la question très simple quelqu'un qui était confiné chez le président il n'a pas d'argent il n'a pas d'argent comment se fait-il qu'on l'arrête à la frontière qu'il donne 5 millions combien de millions au gendarme pour donner à sa maman où il a pris l'argent là il a pris l'argent là où alors l'argent là il a appelé adhial pour que radia l'envoie un peu d'argent adhial a dit elle va aller chercher l'argent il y avait quelqu'un à côté qui a envoyé 10 millions d'auraïmone le 10 millions de notre militant là est parti comme ça dans l'eau parce que tu n'es pas reconnaissant diminuée pas tu fou dans le vent parce que tu n'es pas reconnaissant minimum la reconnaissance vangelle la reconnaissance minimum j'ai pas parlé avec la vieille billet sur le sain courant je vais venir prier là je n'ai pas parlé avec adhiali moto mais quand je vois madik sans frontières avec tous les dépenses que lui a déjà fait sur toi et puis tu es là tous les jours avec ton orgueil pour dire qu'on n'a rien fait pour toi je vais vous dire quand je regarde madik et que je vois tout ce qui s'est passé devant moi que je connais et que je vois qu'il s'exprime avec son ton qu'on n'a rien fait pour lui c'est à dire je ne peux plus et je ne ferai jamais confiance à un homme de toute ma vie parce que le gars j'avais confiance en lui c'est incroyable 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 pour moi 6 millions voilà dès qu'il a donné 6 millions 6 millions les 6 millions là c'est 10 millions c'est 10 millions qu'on a envoyé à madik orange pour qu'il parle ma maman a dit avoir bonne chance il est parti avec les 10 millions de l'ufdj après on n'a rien fait pour toi le parti a payé l'argent pour moi je suis sorti les militants mon grand frère jika de l'angleterre jika de l'angleterre merci à lui il a beaucoup fait pour moi la fédération de philadelphie merci à vous vous avez beaucoup fait pour moi qui encore fédération de bronx merci à vous vous avez beaucoup fait pour moi par l'intermédiaire de ma fille oui ma fille qui à new york j'avais beaucoup fait pour moi parce que pour moi c'était moi c'était pas 60 1 moi c'était 30 le parti a payé une partie et les militants sympathisants avec une amie spéciale pour moi qui a payé aussi merci à vous grâce à vous je suis aujourd'hui devant vous je suis aujourd'hui devant vous malgré tout ça on voulait pas me libérer aussi on voulait faire le coup de jeu mais moi j'ai été plus très très intelligent l'argent que la première dame a envoyé on a donné ça comme une avance ma femme a envoyé ça qu'elle a envoyé le reste des sous on a mis sur orange money quand on a mis sur orange money on dit l'argent bien les gars disent il faut que l'argent vient pour qu'on me libère il faut que l'argent vient pour qu'on me libère prière 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 un policier sort se démarque parmi les autres il vient me voir et dit si tu envoies tout l'argent ici ils vont pas te libérer ils vont te défiler on reste un jour deux jours trois jours mon argent le complément ne vient pas le week-end arrive vous savez les policiers me blaguer non faire le show le week-end arrive les policiers viennent me voir mais petit tu envoies pas ton argent je dis à l'argent est dans un endroit c'est moi seul qui a accès donc il faut que je parle là-bas c'est ça c'est la tête gros il faut que je parle à moi même pour que vous ayez l'argent l'argent est là-bas l'argent est là-bas oui ils sont venus il était là-bas il était là-bas il était dans le bureau à climatiser on est parti négocier ça il était dans le bureau climatiser je viens pour lui dire on parle pour que moi je donne mon argent pour qu'on me libère le policier me dit mais si tu dis à mardi tu sais c'est un petit qui parle tôt même les policiers on dit ça tu sais c'est un petit qui parle tôt si tu lui dis il va aller dire à fabou maintenant je viens voir mardi je veux dire à mardi moi on me libère dit je vais pas donner l'argent comme ça le policier me dit si tu lui dis là bas on te libère plus maintenant je suis venu le voir j'ai dit je dis ah on vient quelque part j'ai dit on me transfère c'est ce que j'ai dit j'ai dit on me transfère il me voit sortir avec les policiers il me voit sortir je sors avec un policier je m'assois sur la moto quoi le policier s'assois derrière moi on parle on parle fou je descends j'avais envoyé une partie de l'argent à la DPJ le gars a compté ça je descends je dis au gars tiens la vraie version parce qu'elle va est partie je dis tiens attends je fais retrait je fais retrait je donne l'argent au gars maintenant j'avais un autre eu un autre moto taxi qui avait été négocié par une amie intime à moi ma saïda merci à toi big up big up big respect j'avais un autre moto taxi donc le motard avec lequel je suis avec le policier le gars il m'attend à côté tac le motard aussi descend je dis je vais faire retrait je pars derrière il y avait un autre motard là bas le gars il était déjà concentré sur l'argent vous avez policier il aime l'argent toi ils aiment trop l'argent il était en train de compter l'argent il compte l'argent je pars derrière il y a mon motard à moi le personnel par le motard qu'on a pris le petit bangali je monte derrière c'est comme ça je suis sorti de la dépiste gros je t'explique beau journée on est parti un coup de route mon téléphone qui sont pdpg numbloc bon petit jubé tu es où là ton argent que tu nous as donné ici il y a deux millions il y a deux millions dessus les gars là c'est des bandits il y a deux millions dessus l'argent que tu nous as donné là il y a deux millions dessus j'ai dit ah bon grand il y a deux millions dessus il faut venir récupérer j'ai dit ok j'arrive je coupe on m'appelle j'ai dit gras s'il y a deux millions sur l'argent là payer l'argent là pour vous moi je veux plus retourner là bas et là mais vous savez vous savez alors les gars là ils me connaissent après les gars ils sont partis se dit vous ne connaissez pas le petit qui brille lui c'est un bandit c'est un garçon c'est un enfant de boules vous ne connaissez pas le petit là c'est un bandit ça lui moi j'avais dit tant tant depuis ce jour j'ai pas mes pieds à vide j'ai pas vu j'ai pas mes pieds à vide j'ai pas mes pieds à vide vous savez qu'ils font ils te disent c'est ce qu'ils ont fait à madrid je ne sais pas si les 60 millions ont été donnés à la police je ne sais pas ils te disent quand on t'arrête il faut envoyer tels millions quand tu envoies l'argent ils savent que tu es dans dpj là bas ils te libèrent pas ils bouffent l'argent là bah 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 ils vont envoyer un jeu ah le directeur est entré au courant de l'affaire nous en petit on peut plus n'importe le directeur il dit va nous te 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 bouffe on te défait directement à la maison ça traite tu vas t'arrêter devant qui pour demander ton argent Dieu merci pour moi c'était le week-end qu'ils étaient en galère il fallait qu'ils fassent le show avec leurs petites copines la nuit là après j'ai été mon téléphone j'ai été mon téléphone donc affaire de magique il faut qu'on l'ignore ne vous abonnez pas parce qu'il n'est pas dans notre parti ne partagez pas parce qu'il n'est pas dans notre parti c'est ça le business politique même si c'est moi si un jour je quitte l'ufdg ou un autre quitte l'ufdg ne le regardez pas ne vous abonnez pas 1.1000 tiret on s'est dit on va défendre la guinée ceux qui vont suivre cette voie on est ensemble ceux qui vont quitter sur cette voie on n'est plus ensemble en tout cas c'est ça la vérité 1.1000 tiret 1.1000 tiret 1.1000 tiret 1.1000 tiret maintenant j'ai dit à mon gars le plus grand combattant à la dpg je dis à gros vraiment que lui c'est lui qui nourrissait tout le monde là-bas c'est ce qu'il a dit c'est lui qui donne à manger tout le monde et autant c'est également tout qui nous envoie à manger car le manger vient c'est donc je vous disais que les blogueurs et puis ils disent t'es un bandit non il ya un type il ya plusieurs types des façons d'être bandit quand ils disent bandit ça veut dire que je suis éveillé je suis pas né dans la brousse je suis éveillé au fait j'ai pas quitté le village pour partir en europe je suis née à conakry grandi à conakry maruel s'appelle las vegas las vegas donc je suis connaisseur et donc on ne peut pas me tromper c'est très difficile pour me baiser dans la vie très très difficile pour me baiser parce que je connais le monde et j'ai marché je connais le monde j'ai marché j'ai été avec des blancs pendant des années ceux qui connaissent le monde quand tu parles je sais ce que tu veux dire quand tu finis de parler j'ai déjà ta conclusion donc il dit le manger quand le manger vient lui il était dans le bureau quand le manger vient c'est lui à qui on donne le manger après parce que moi j'étais enfermé dans ce qu'on appelle garde à vue la porte de la dp j moi j'étais enfermé emprisonné avec beaucoup de gens maintenant quand le manger vient nous pour avoir accès à nous c'était pas facile mais lui c'était à l'accès était facile quand mamma galima toi envoyé le manger on donne à madik c'est le manger là que madik sort au dior il partage avec nous il partage mais c'est pas lui qui envoie le manger des c'est pas lui qui partageait le manger des données le manger des 1 comprendez comprenez un donc c'est ça pour les 60 millions pour lui c'est parti le parti a payé ça et je remercie la fédération canada par l'intermédiaire de la fédérale qui n'a ménagé aucun effort pour faire sortir madik de prison pour pour soutenir madik quand il était en prison s'il ya des gens qui sont encore plus dessus de lui c'est la fédération là où il est au canada là bas fédéral du canada franchement il faut qu'on soit attentif les objectifs si aujourd'hui alpha la conclusion qu'on doit faire je me quitte le live je vais aller prier la conclusion qu'on va faire si aujourd'hui alpha était en prison aujourd'hui le président c'est l'eau si aujourd'hui alpha était président aujourd'hui le président c'est l'eau sera en prison par le témoignage de madik ce que madik avait fait à la dpj madik devait venir pour confirmer ses dires et mettre le président en prison le président en prison et sa femme qui sait ce qui va se passer si le président est en prison on va l'empoisonner on va le tuer à faire de ses loups dalle c'est fini maintenant la conclusion toi militant sympathisant de l'ufdj toi qui aime ce parti si ton président aujourd'hui serait arrêté mis en prison par la complicité d'une personne que tu as cru que tu as aimé que tu as soutenu si ton président serait aujourd'hui en prison est ce que aujourd'hui tu dois écouter cette personne est ce que tu aujourd'hui tu dois accorder de l'importance à cette personne c'est ce qui est la vérité c'est ce qu'on doit mettre en tête comme conclusion parce que il avait tout prévu tout était préparé mais du début à la fin tout était du faux tout était du faux il faut du début à la fin donc dieu a montré ça si c'était pas dieu qui a montré ça est ce qu'on aurait su ça est ce que vous l'aurez vu un jamais donc on va aller prier le maghrib salam alaikum bonne heureuse année 2022 à tous longue vie santé et prospérité à nous tous qu'à la nous aide qu'à la nous éloigne des ingrats qu'à la nous éloigne des personnes qui ne sont pas reconnaissants qu'à la nous éloigne des personnes oui tu ne penses qu'à eux parce qu'une personne qui pense à lui qu'à lui seul cette personne ne sera jamais reconnaissant qu'une personne ne voit jamais qui ne voit jamais son côté négatif ou son tort qui ne reconnaît jamais son temps qu'à la nous éloigne c'est jamais perso